bonsoir à tous en direct du 67e championnat du monde des nations à pesquera del garda donc la première manche est terminée vous avez pu la suivre pendant toute la journée depuis le contrôle des ailes jusqu'à la pesée finale et en plus on a terminé avec de belles façons avec la pesée d'alexandre codin donc ça s'est terminé on va dire en apothéose pour les français alors pour ceux qui n'ont pas encore vu les résultats par équipe de la première manche j'ai pris mon petit carnet avec mes petites notes donc pas de grande grande surprise l'italie vire en tête avec 27 points ensuite on a deux nations à égalité à 43 points que sont la suisse et la hongrie ensuite c'est très très serré entre l'angleterre la france et les favoris habituel de jean-françois les roumains avec 48 points pour l'angleterre 48 et demi points pour les français 49 et demi points pour les roumains alors les demi points pour tous ceux qui n'ont pas tellement l'habitude de la compétition c'est quand il ya une égalité en fait quand il ya une égalité on marque un demi point pour chacune pour chacun des pêcheurs ensuite on a la république tchèque avec 52 points puis la suède avec 54 pays bas et enfin belgique dixième avec 55 points on va dire que presque jusqu'à la belgique est encore possibilité de jouer un podium évidemment pour les français mais j'ai dit j'irai même jusqu'à 5e pour la première place c'est hors de portée les italiens dominent oui on les voit mal on les voit mal faire une contre performances terribles il y est il peut y avoir un pêcheur mal placé mais ils sont très très forts ça a été le cas ça a été le cas aujourd'hui on va analyser un petit peu avec vous les différentes performances des français mais aussi des autres nations secteur par secteur mais effectivement ils ont déjà donc 16 points d'avance sur les suisses et les hongrois et 21 points d'avance sur l'angleterre 21 points et demi sur les français donc a priori on s'achemine vers une victoire italienne mais encore une fois c'était pas trop une surprise alors en individuel on a c'est pareil une semi surprise parce qu'on en avait parlé pendant pendant la semaine c'était goran radovic le serbe qui a déjà été champion du monde sur une pêche en rivière en croatie qui en plus avait tiré le a1 mais bon moi je les ai une bonne place mais le secteur a n'est pas un bon secteur oui au début c'était très difficile pour lui et puis finalement il s'est mis à la bolognaise avec du gros fil alors contrairement à tout le monde qui pêche assez fin lui il a mis du gros fil du 24 centièmes il a pris une carpe et il a pris deux gros chevennes pour un total qui est le plus le meilleur score de la première journée 9 kg 265 alors j'en profite puisque on lit vos commentaires quand même laissez bien vos commentaires sur truc et alors il ya quelqu'un qui nous a demandé si on était marseillais parce que avec milo on a parlé des tout petits hameçons pour pêcher à la bolognaise les chevennes des hameçons de 24 25 27 et on nous a traité de marseillais avant on a pris les on a pris les pochettes d'hameçons pour lui montrer quand même qu'on raconte pas que des bêtises voilà le type d'hameçons utilisé par les italiens pour pêcher à la bolognaise des gros chevennes d'un kilo alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre parce que c'est vraiment minuscule il ya même le poids de l'hameçon dessus c'est 0,001 grammes autant dire que c'est vraiment des tout petits hameçons mais c'est bien avec son image bien costauds c'est pas des hameçons qui sont non le faire effectivement est un peu fort quand même enfin bon en tout cas goran c'est parce qu'il a utilisé un peu ce que il a sorti bas pour sortir sa carte quand même là alors après on a évidemment quatre autres pêcheurs avec un point qu'il va falloir surveiller un autre un italien francesco reverberi avec 7 kg 2 alexandre codin notre alexandre codin qui continue à faire des étincelles sur le circuit international je rappelle que son premier championnat du monde senior au portugal tu te souviens avec les chats là il avait terminé quatrième en individuel l'année dernière enfin il ya deux ans puisqu'il n'a pas eu en 2020 deuxième en servi et là et il gagne encore son secteur et de manière brillante on verra tout à l'heure il ya copo falcini inévitable vraiment il a fait une démonstration sur la pêche à la grande carne on a mis une vidéo où on le voit travailler un cheven c'est assez spectaculaire il a il a utilisé une technique d'ailleurs assez intéressante on reviendra dessus tout à l'heure parce que tout le monde a pêché avec un rappel à l'astico collé à l'amorce alors que ya copo n'a pas hésité à faire une pêche à la grainage en pêchant autres deux eaux pour prendre les chevennes et puis on a un belge qui était parmi tes favoris eric diventi qui lui aussi réussi quasiment toujours au championnat du monde qui qui gagne également son secteur alors bon c'est des secteurs de 23 en ligne donc on peut pas dire que forcément le champion du monde est dans ces cinq là parce que ça pourra se gagner peut-être avec trois points voire quatre en tout cas on va dire que ceux qui ont déjà un point en sachant qu'il ya deux italiens ils devraient quand même faire bien aussi demain alexandre on espère goran qui est un sacré client on avait une aile aujourd'hui normalement devrait pas en avoir une il n'aura pas d'aile demain ça c'est sûr nous on a on n'a pas eu du tout d'aile les français aujourd'hui ni amont ni aval donc demain on peut espérer en avoir une pour peu que alexandre est la bonne idée d'avoir la 1 effectivement j'espère qu'on aura un meilleur tirage qu'aujourd'hui oui alors justement on va analyser un petit peu ensemble les secteurs secteur par secteur donc le secteur a remporté par goran c'est assez impressionnant parce que si on regarde les scores il était au 1 ok il fait 9 kg et au numéro 2 il n'y avait pas n'importe qui il y avait jean luigi sorti qui termine huitième avec 1 kg 9 autant dire que là on peut pas dire il a pris une fessée même si les italiens sont premiers au numéro 2 il n'a pas laissé passer les poissons notre ami goran alors il a pris donc goran après une grosse carpe plus deux gros chevènes il ya le roumain on a mis la vidéo en ligne qui a pris aussi de très beaux chevènes qui a terminé deuxième du secteur et dans ce secteur le français c'était stéphane linder alors stéphane il termine quinzième mais il était au numéro 18 on est savait au début on savait au début de la manche que son numéro d'habitude stéphane il est un peu on va pas dire chanceux mais il tire un numéro où on peut exploiter sa place c'est pas le cas aujourd'hui et puis c'est c'est quelqu'un qui lâche jamais rien alors lui de la première seconde à la dernière il y croit à fond il est à fond dans son truc donc il a il a vraiment pêché la canne entre les dents je dirais il y a été alors son secteur et alors si on accepte goran finalement les scores sont pas si élevés que ça et c'est super serré parce que j'ai vu qu'il est il est quinzième avec 1 kg 239 mais le neuvième n'a qu'un 1 kg 5 donc à quelques dizaines de grammes près il perd pas mal de place donc c'était vraiment ça se joue à pas grand chose encore une fois ce secteur là vous preniez un cheven de 1 kg évidemment avec des scores à 1 kg 2 1 kg 5 vous faites un bond immédiat c'est évident donc on peut pas dire qu'il a démérité compte tenu de sa place c'est bagarré ça s'est joué à pas grand chose bon malheureusement quinze points quand même pour l'équipe de france bon c'est vrai que c'est assez pénalisant secteur b c'était donc le secteur de jacopo donc qui a fait cette pêche entre deux eaux parce qu'au début il avait pas vraiment les poissons c'est plutôt stéphane potelet qui avait bien démarré en prenant un beau cheven puis un deuxième donc on était plutôt confiant mais au fur et à mesure il ya des gros poissons qui sont qui ont été sortis alors ceux de jacopo était pas vilain mais le belge à côté on a mis aussi la vidéo il nous a sorti un cheven de près de deux kilos à la grande canne donc petit à petit en fait stéphane s'est retrouvé un peu redescendre au classement au fur et à mesure des heures pour terminer finalement neuvième mais il faut voir quand même qu'il avait le numéro 5 et si on regarde d'un peu plus près le tirage au sort en fait on se rend compte que il ya seulement trois pêcheurs qui sont dans les numéros de 1 à 10 qui arrivent à être dans les treize premiers donc finalement la performance de stéphane n'est pas si mauvaise puisqu'il était au numéro 5 il était dans les petits numéros qui étaient finalement beaucoup plus difficile que la partie amont où se trouvait d'ailleurs jacopo qui a fait premier au numéro 18 donc là encore peut pas dire que le tirage du français était vraiment favorable c'est marrant parce que au début à l'un de 8000 et paulo la font était plutôt satisfait du tirage mais on s'est rendu compte quand même au cours de la manche que c'était pas si si terrible que ça on savait que ces places là 18 là pendant les entraînements c'était pas ben là justement dans le b c'était les gros numéros qui était bon et stéphane est tombé plutôt dans les petits pareil pour le secteur c'est avec diego je crois que c'est le pire c'est le pire le pire parce qu'on a à côté de diego on a tamache au halter qui prend une purge il y avait pas là on peut dire qu'il n'y avait pas de poisson il termine 20e diego au bout de 10 minutes il prend une petite perche un cheven puis après il a pris deux barbeaux mais s'il prend pas son cheven il termine un peu comme tamache alors voilà en fait la rivière elle fait une sorte de courbe à cet endroit donc elle est creusée il ya des grands fonds il ya le courant qui vient taper c'est pas régulier le fond et beaucoup d'obstacles d'ailleurs on l'a dit tamache quand on a parlé avec lui après le sondage il m'a dit c'est la catastrophe c'est pas que j'allais tomber dès le sondage il a dit que c'était en plus et il cumule un handicap c'était il ya un parking un peu plus loin dans les petits numéros et les gens quand ils viennent à la pêche ils se mettent juste là d'ailleurs là encore on remarque que c'est des zones en fait où il ya des poissons puisque il était au numéro 6 notre ami réverbérique a donc gagné son secteur mais si on regarde les résultats des numéros 4 5 6 7 ils font 1 2 3 et 5 alors que là où était tamache et diego au numéro 11 12 13 14 15 donc cette série dans le dans la courbe il termine 18 19 20 22 23 donc autant vous dire que vous étiez mort si vous étiez dans cette zone donc là encore une place difficile pour diego une place difficile pour les hongrois mais encore une place plutôt favorable pour les italiens ils ont dominé mais ils ont quand même eu en plus les bonnes places mais on peut dire quand même même si c'est difficile et tout ça c'est un beau championnat parce que même sur sa place difficile au moins ils ont pu essayer à la bolo essayer au flotteur coulissant et essayer bon c'est anecdotique dans la bordure ça sert à rien de pêcher les petits poissons mais de temps bolo anglaise coulissant à la canne au flotteur au flotteur plein enfin au flotteur plat pour les cartes et puis cette pêche de jacopo fascini que très peu de personnes avaient vu lors des entraînements entre deux eaux à la grainage c'est une pêche qui se pratiquait en 96 mais on pensait que ça se pratiquait parce que le fond était couvert d'herbe en fait et c'est pas le cas c'est et ça a marché en tout cas pour jacopo visiblement ça n'a pas marché pour les italiens partout mais en tout cas pour jacopo ça a marché il a pris des très gros chevins avec cette technique il ya il ya un truc aussi intéressant en dehors du fait qu'il est à grainé c'est les manoeuvres d'aguichage qu'il effectué avec sa ligne en fait il faisait des sortes de de ferrage de tirer vertical très sèche et il essaie retombé la ligne comme ça tous les mètres en faisant ça couler donc c'est assez étrange comme comme type de de manoeuvre mais ils doivent connaître les chevins d'ici et savoir que c'est comme ça qu'il faut les prendre donc ça c'est un truc bon les français m'ont dit qu'ils l'avaient vu aujourd'hui donc ils le regarderont dans un coin de la tête demain si jamais ils ont besoin ils connaissent falsini dit tiens un aguichage comme ça c'est jacopo mais maxime est tombé à côté d'andrea fini qui a fait la même chose que jacopo à la fin bon ça n'a pas marché il n'a pas pris de poissons mais il a il a vu tout de suite qu'il a mis à propos il n'a pas pris son poisson non plus quand même ah non non il a pris des gros poissons par contre des gros chevins alors le secteur d il a été remporté donc par eric diventi le belge c'est honnêtement j'ai regardé vraiment en détail c'est le secteur le plus régulier à la fois en termes de poids il n'y a pas quelqu'un qui fait neuf kilos et les autres mille points tout le monde à entre 1000 et 3000 et il n'y a pas de numéro qui se détache c'est un des rares secteurs où il n'y a pas des zones de quatre cinq places où il ya du poisson donc là maxime il fait dix et demi donc il est égalité avec un autre pêcheur je rappelle mais il est à côté d'andrea fini qui termine 14e donc il bat son voisin italien pour une place qui est pas très non ça veut dire qu'il était très facile voilà des conditions faciles et puis le secteur e c'est heureux d'alex donc là on a vu un pêcheur brillant le maestro mais on va commencer à l'appeler comme ça c'est un peu bizarre quoi à son âge de commencer déjà à l'appeler le maestro c'est peut-être un peu tôt mais franchement il est brillant tous les italiens qui avec qui j'en ai parlé ils étaient admiratifs de son calme sa technique il me disait toutes les boules de rappel ça tombe au même endroit pendant quatre heures il dit mais comment il fait même quand il fait un rappel à une boule avec de l'asticot puis après une boule d'amorce et pas forcément la même densité c'est pas si facile à lancer exact c'est tout au même endroit vraiment voilà bravo à lui demain il va essayer de nous refaire la même chose et puis j'espère de monter une fois de plus sur le podium alors dans son secteur le troisième c'est donc l'italien prend dit le deuxième et dans étant le hollandais vous avez vu la vidéo de la grosse car mais je veux dire le troisième c'est donc l'italien qui a la même pêche de scardola que que alex mais il a deux kilos de moins c'est à dire qu'alexandre a battu tous les autres personnes qui ont pêché les scardola de plus de 2000 d'avance c'est quand même impressionnant et au début on s'est dit il a le 21 ça se passe tout à l'amont c'est super il a un bon tirage en fait là encore il faut se pencher un petit peu sur les résultats vous les avez sur la page vous pouvez regarder alex était au 21 si vous regardez le numéro 18 fait 21e le numéro 19 et 23e le numéro 20 fait 16e le numéro 22 au dessus de alex fait 15e et le numéro 23 qui était quand même l'anglais cameron luke fait 9e c'est à dire qu'en fait l'amont ça pourrait du tout été favorable mis à part pour alex il avait pas une place exceptionnelle et il a gagné extraterrestre un petit peu quand même parce que là il a mis une tannée à tout le monde autour donc voilà un petit peu les trucs est ce que les français vont monter sur le podium jean françois on n'a jamais froid aux yeux avec les pronostics non mais compte tenu des places qui sont on va dire pas terrible aujourd'hui des français je pense pas qu'ils en aient des plus mauvaises demain donc moi je suis conscient moi d'un point de vue purement tactique stratégique et technique je trouve qu'ils n'ont pas fait d'énormes erreurs n'a pas eu d'erreur flagrante où tu dis bon donc effectivement avec un tirage un petit peu plus favorable bon je pense qu'ils ont les armes en tout cas pour grappiller ces quelques points les combien à combien ils sont nos amis hongrois ils ont 43 donc en gros on a cinq points de retard cinq points et demi bon les anglais ont cinq ont un demi point d'avance et les anglais les anglais ils ont des résultats à peu près réguliers autour de 7 8 et ça veut dire que ça veut dire quelque part qu'ils n'ont pas particulièrement bien compris la pêche alors que les hongrois ils ont droit c'est un bon résultat est un très mauvais à mâche il tombe pas voilà dans cette place qui est très mauvaise on va dire très mauvaise on peut le dire qu'il était très mauvaise ils sont bien placés et puis restent les suisses et suisse absolument ils sont pas très loin d'ici on les avait évoqué quand même les évoqués on a évoqué les suisses si 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 on a dit attention les rivières alpines ils connaissent bien et ils l'ont prouvé donc moi je pense que les français vont faire comme à rieu c'est dire qu'ils d'ailleurs à rieu ils étaient cinquièmes ils étaient en position d'attente paf ils sont remontés à la troisième place alors j'espère que ce sera la même chose ici et puis qu'on aura un petit français sur le podium et peut-être sur la meilleure place du podium ça on croise les doigts en tout cas il en est capable si jamais il prend une place correcte à mon avis il sera là pour jouer le titre mondial alors demain le programme est le même qu'aujourd'hui c'est à dire qu'on va commencer par le contrôle des esches et des amorces vous avez vu ce matin que c'était intéressant parce que vous avez pu voir les différents types d'amorces utilisés des amorces plus claires par les italiens un peu blanches grises alors que les français avaient des amorces plutôt jaunes et les hongrois et les anglais plutôt sombres donc voyons suivre le ce contrôle permet de voir les types d'amorces les types d'èches que chaque équipe va utiliser donc à 8h45 environ ça dépend quand les gyros se mettent en action mais autour de 8h45 on suivra le contrôle des esches puis le début de la pêche avec l'amorçage puis à la mi-temps un point sur la situation et on terminera comme aujourd'hui par le sexe et la pêche j'espère que demain ça sera comme aujourd'hui parce que pour moi pour mon avis on assiste à un super championnat du monde où il ya on peut se débrouiller dans d'autres techniques il n'y a pas qu'une seule pêche assez il ya plusieurs pêches moi je trouve que c'est un très beau championnat du monde avec des rebondissements dans les secteurs parce qu'il ya des beaux poissons à apprendre il ya une sienne pêche de scardole à les affaires et un peu rivaliser un peu battre les beaux poissons c'est plaisir que c'est pas le hasard vraiment c'est un championnat du monde ça fait longtemps que j'ai pas vu un championnat du monde aussi intéressant oui intéressant ouvert plein d'équipes qui peuvent encore jouer le titre demain donc il y aura du suspense on peut en être certain jusqu'à la dernière minute beaucoup de techniques différentes c'est très rare quand même au championnat du monde où souvent c'est monotechnique c'est soit que la grande canne soit que le waggler enfin c'est plus souvent d'ailleurs que la grande canne il ya du rappel à la main il ya de l'astico collé il ya de l'amorce on vient de le voir il ya de l'adrainage enfin il ya absolument tout ce qu'on est toutes les cartes de la pêche au cou sont présentes ici c'est magnifique et la rivière est magnifique voilà donc j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à suivre tout ça et puis on vous donne rendez vous à demain matin à demain à vous